C'est des films qui sont faits pour être projetés. Et moi ça me dérange, vous savez, si je peux faire plaisir, je ferai tout ça. Parce que le A pour moi, c'est la France. Nous représentons tous la France. Et les pêcheurs encore plus. Et les pêcheurs, pour nous, c'est des vies, c'est des gens qui souffrent. Et leur pêche, c'est quoi ? C'est ce qu'ils ont dans leur filet. Et pour moi, c'est une pêche. J'ai un de mes neveux, malheureusement, qui a laissé la vie en pêcheur. Comme ça, à Octavie ? À Saint-Juain. À Saint-Juain, ils faisaient des coquilles. Le filet accrochait quelque chose à Saint-Juain. À ce jour, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et en quelques secondes, le bateau a coulé. Et moi, je vais vous donner son surnom, c'est Lapin. C'était son surnom. Et c'était le mari de ma nièce. C'était un très bon nageur. Seulement, malheureusement. Il est peut-être pris dans le filet. Le ciel a fait autrement. Passé. Présent. Futur. Tu défies le temps et crées l'ouverture. Havre de paix. Havre vivant. Montant perçu comme une ville deux fois détruite. Je m'attarde à penser que tu es bien reconstruite. Avant l'heure, ta suite ouvrir à la modernité. Ton architecture bétonnée et ta palette de gris définit une nouvelle idée de beauté. Montant perçu comme une cité ouvrière. Tu n'as pas oublié ton développement portuaire. Dans ce havre, faites-le plein en faisant le vide. Ciel, mère, terre, syncrétisme le plus splendide. Elle est la vie, elle est la mort. De Sartre à qu'une, elle a su inspirer. Depuis sa création par François Ier aux origines, nous saluons ton port qui ne cesse d'évoluer. Il nous rappelle que tu es immortel. Passé. Présent. Futur. Tu défies le temps et crées l'ouverture. Havre de paix. Dans un monde si dur. Voici l'essence même du Havre. Voici l'essence même de ma ville. De notre ville. Que ta devise sans cesse rappelle aux plus braves. Nourris le bon feu. Et éteins le mauvais. Je m'appelle Alamouhmad. J'ai 16 ans. Je viens de l'Afghanistan. Mon pays est sec. Mais dans mon village, il y avait de l'eau courante. Pour moi, voir la mer était un rêve. Un rêve inaccessible jusqu'au jour où je suis partie de mon pays. La réalisation de ce rêve, si important pour moi, la première fois que j'ai vu la mer, c'est quand je suis arrivé en France. J'ai été impressionné par la grandeur et par la puissance de ce géant. Et mon rêve s'est réalisé. J'ai été impressionné par la puissance de ce géant. J'ai été impressionné par la puissance de ce géant. J'ai été impressionné par la puissance de ce géant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais ? Tu voulais qu'on se souvienne de nous, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que je suis venue au Havre, c'était en 1995, il y a 20 ans. J'étais témoin au mariage de très bons amis. Je me souviens de l'arrivée sur cette ville du gris souris béton, oui c'est ça, beaucoup de béton, des blocs monolithiques, rangés rigoureusement côte à côte, des allées staliniennes, des allées staliniennes battues par la pluie, toujours la pluie et son vent de mer, la plage hostile avec ses galets sombres, puis je suis vite repartie, me demandant comment on pouvait vivre ici. J'y habite maintenant depuis deux ans et je trouve que c'est la plus belle ville du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Georges Kirep est née le 5 octobre 1924 au Havre. Il fait partie d'une des personnalités les moins connues de la ville, cependant il a apporté son grain au fil des années. Son existence est marquée par son amour de la mer. Dès son plus jeune âge, il rêve de quitter sa ville par navire. En 1941, son père, Henri Kirep, se fait faire prisonnier de guerre par l'armée allemande. A la fin de la guerre, en 1945, Kirep, alors âgé de 21 ans, rejoint l'équipage d'un navire nommé le Gessonant. Le capitaine n'a jamais précisé l'origine et la signification du nom. Kirep se met alors à écrire un journal qui, à son tour, sera nommé Gessonant. Il sera publié en 1963 avec son retour à la terre ferme. Il se mariera en 1964 avec Jeanne Saval, une amie d'enfance. Et en 1967, le livre se fera accuser de mensonge par différents membres de l'équipage. Et Kirep sera coupé de ses biens et de sa famille de par le divorce. Il mourra seul dans cette cabane. Toute grande chose commence par une naissance. Et si on parlait de la naissance du port du Havre ? Le Havre, c'est ici. On zoom, c'est ici. On zoom encore et ça ressemble à ça. La naissance du port du Havre, ça se passe peu de temps après la bataille de Marignan. Entre parenthèses, Marignan, c'est en Italie. Plus précisément en 1516. Une certaine partie de l'élite normande estime que la Normandie a besoin d'un nouveau port. Pourquoi ? Ils avaient déjà Harfleur et Honfleur qui étaient bien sympas. Mais voilà, petit à petit, les ports de Harfleur et Honfleur se sont envasés. Et c'est nettement moins sympa pour la navigation. A Paris, la création d'un nouveau port militaire est souhaitée. Fin 1516, François 1er lui-même reçoit le rapport qu'il avait commandé aux notables de la marine qui détermine les endroits les plus propices pour, je cite, « établir par deçà, en son duché de Normandie, une ville et un port de mer ». Fondé en 1517 par le roi, le Havre a trois fonctions. C'est une forteresse à l'entrée de la Seine, un port de pêche et un port de commerce. Où les plus grands marins et les plus grands capitaines ont déjà posé l'encre au moins une fois dans leur vie. Comme par exemple le capitaine Haddock, le capitaine Jack Sparrow, le capitaine Meryl Stubbing de la Croisière Samuse, le capitaine Améry... Non, pas lui, c'est vrai, il n'a pas de bateau. Le capitaine du Titanic, Edward J. Smith, le capitaine Igloo, bien sûr. Ils sont peut-être cousins, il y a un petit air d'eau famille quand même. Bon, enfin, c'est pas grave. Le capitaine Crochet, et peut-être même le capitaine Caverne, mais alors là, c'est vraiment pas sûr du tout. Et c'est comme ça que le port du Havre est né, enfin, à peu de choses près.